Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer le PGCD et le PPCM de deux nombres, et ceci en décomposant chacun de ces deux nombres en un produit de facteur premier. Alors la décomposition, tu peux la voir plus en détail en cliquant sur le lien ici à droite. Tu trouveras une vidéo sur un exemple très simple qui montre comment décomposer un nombre en un produit de facteur premier. Bien, ici donc on voudrait déterminer le PGCD, ça tu connais, le plus grand commun diviseur, et le PPCM, le plus petit commun multiple, on en parle dans un second temps. Les deux nombres sont 17640 et 411600. On va donc les décomposer, chacun en leur produit de facteur premier, et on va voir à partir de ce produit comment en extraire le PGCD et le PPCM. Commençons déjà par établir ces deux décompositions. On va commencer donc par 17640. Alors, pour le faire, il va falloir tester les uns après les autres, et dans l'ordre croissant, tous les nombres premiers. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller très loin, là j'ai mis une petite liste, qui on le sait ne s'arrête pas, mais on va les tester dans l'ordre croissant, de façon à voir s'ils divisent ou pas notre nombre, c'est-à-dire si notre nombre est un multiple de ces nombres premiers. On va commencer par 2, et effectivement, 17640 se finit par 0, et divisible par 2, cela donne 8820. On va de nouveau tester 2, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il est à nouveau divisible par 2, et on le voit bien, il se finit toujours par 0, ce qui donne 4410. Il se finit toujours par 0, il est donc toujours divisible par 2, ce qui donne 2205. Ok, alors jusque-là, on peut dire que 17640 est égal à 2205 x 2 x 2 x 2, mais 2205 doit encore se décomposer certainement en produits de facteurs premiers. Est-ce qu'il est divisible par 3, ce nombre ? 5 plus 2 plus 2, ça fait 9. On connaît la règle de divisibilité pour 3, 9 est divisible par 3, donc 2205 aussi, en faisant la somme des chiffres. Donc il est divisible par 3, et le résultat nous donne 735. On teste à nouveau 3. 7 plus 3, 10, plus 5, 15. 15 est divisible par 3, 735 aussi. On a 245. On teste de nouveau 3. 2 et 4, 6, et 5, 11. Ah, il n'est plus divisible par 3. Le suivant est 5. On sait bien que 245 est divisible par 5, et cela nous donne 49. Alors pour 49, c'est facile. 49, c'est 7 fois 7. Donc j'aurai ici un facteur 7 qui me renvoie 7, et un nouveau facteur 7 pour trouver 1. On a notre décomposition. 17640 est égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 7, qu'on écrira ensuite sous forme d'écriture de produit de puissance de nombres premiers. Passons au deuxième. Alors c'est parti avec 411600, et on va faire de même en commençant par tester le facteur 2. Eh bien oui, 411600 est bien divisible par 2, ce qui donne 205800. Conteste à nouveau, il se finit par 0, il est évidemment toujours divisible par 2, ce qui donne 102900, qui est lui-même encore divisible par 2, pour les mêmes raisons, qui donne 51.450, qui lui est même toujours divisible par 2, et qui donne 25725. On voit qu'on en a fini avec les facteurs 2, puisque celui-ci se termine par 5. Testons maintenant 3. Alors 2 et 5, 7 et 7, 14, et de 16 et 5, 21. 21, la somme de ces chiffres est divisible par 3, il est lui-même divisible par 3. Et on trouve 8575. Est-ce que 8575 est divisible par 3 ? Eh bien, on fait de nouveau le calcul. 8 et 5, 13 et 7, 20, et 5, 25. Non, il n'est pas divisible par 3, celui-ci, mais il est divisible par 5, puisqu'il se finit par 5. Donc, on peut diviser par 5, et on trouve 1715, qui est lui-même divisible par 5, qui donne 343. Par contre, 343 n'est pas divisible par 5. Je teste le suivant, soit 7. Alors, 343, c'est le cube de 7. Donc, il est divisible par 7. Et du coup, il nous renvoie 49. Et après, on retombe comme avant. 49 est divisible par 7, qui donne 7, qui est divisible par 7, qui donne 1. J'ai donc ma décomposition de 411600, qui est égale à 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5 x 7 x 7 et x 7. On va écrire ceci en ligne maintenant, afin de pouvoir travailler avec. Pour 17640, j'ai donc 2 au cube, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5, et multiplié par 7 au carré. Pour 411600, j'ai donc 2 puissance 4, multiplié par 3, multiplié par 5 au carré, multiplié par 7 au cube. Voilà nos deux décompositions en produits de facteur premier. Alors, à partir de ces deux décompositions, on va voir maintenant qu'il est très aisé de déterminer le PGCD, puis ensuite le PPCM. Commençons par le PGCD. Je cherche donc un diviseur commun à ces deux nombres, mais le plus grand possible. Alors, on va commencer déjà par les facteurs 2. Bien, je suis sûr que 2 divise 411600 et 17640. Parce que j'ai à la fois du 2 ici et du 2 ici. Mais alors, du coup, je pourrais en mettre un peu plus. Vu qu'ici, j'ai du 2 puissance 3, je pourrais mettre ici du 2 puissance 3. Je suis assuré que 2 puissance 3 divise 17640 puisqu'il est en facteur. Et il va aussi diviser 411600 puisqu'il est aussi en facteur ici. Là, j'ai du 2 puissance 4, donc j'en ai même un de plus. Mais est-ce que je peux monter à 2 puissance 4 ? Alors, si je monte à 2 puissance 4, effectivement, 2 puissance 4 va diviser ce nombre-là puisqu'il est en facteur. Mais par contre, problème pour l'autre, pour 17640. Parce que là, des facteurs 2, je n'en ai que 3. Et si j'en mets un quatrième, eh bien, ça ne divisera plus. Donc, je vais au maximum prendre 3. Et la technique, eh bien, consiste, tu le vois certainement, à choisir à chaque fois, eh bien, l'exposant le plus petit. De cette façon-là, je suis sûr qu'il divise bien les deux et je suis sûr que c'est le plus grand qui peut diviser les deux. Donc, ici, eh bien, le facteur le plus petit, enfin, l'exposant le plus petit, c'est 3. Donc, je mets 3. Ici, l'exposant le plus petit, c'est 5. Donc, je mets 5. Et ici, l'exposant le plus petit, c'est 7. C'est le 2. Donc, 7 au carré. Donc, je mets 7 au carré. Eh bien, maintenant, il suffit d'effectuer ça en ligne et tu trouves 5.880. Voilà le PGCD de nos deux nombres. Passons maintenant à la recherche du PPCM. Alors, pour le PPCM, le plus petit commun multiple. Je cherche donc un multiple de chacun de ces deux nombres. Mais je cherche le plus petit. Bien. On va s'occuper du plus petit après. Déjà, un multiple. Je vais commencer de la même manière que tout à l'heure. Facteur par facteur. Et je vais commencer par les facteurs qui sont composés des puissances de 2. Est-ce que ici, je peux mettre 2 puissance 3 ? Eh bien, si je mets 2 puissance 3 ici, le problème, c'est que, dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Mais si je n'ai pas encore un petit facteur 2, eh bien, ce nombre-là ne pourra pas être un multiple de 411 600. Parce qu'il me manquera un facteur 2 pour que ça soit un de ces multiples. Il doit nécessairement apparaître ici tout le facteur de puissance 4. C'est obligatoire. Vu que c'est un multiple, je dois faire apparaître ici tout le facteur de puissance 4, le facteur 3, le facteur 5 au carré, le facteur 7 au cube, mais également, pour l'autre, le facteur 2 puissance 3 ici, le facteur 3 au carré, etc. etc. Tous ces facteurs-là doivent intervenir dans mon commun multiple, sinon, ce ne sera pas un multiple. Mais la technique consiste à ne pas aller trop loin, puisque je cherche le plus petit. Eh bien, si je cherche le plus petit, je ne suis pas obligé de mettre à la fois 2 puissance 4 et à la fois 2 puissance 3. Pourquoi ? Parce que dans 2 puissance 4 est compris 2 puissance 3. Donc, si je mets 2 puissance 4, eh bien, forcément, 2 puissance 3 sera dans mon multiple. Donc, ce que je vais faire, au contraire de tout à l'heure, je vais à chaque fois chercher l'exposant le plus grand et je vais le faire apparaître dans mon produit du PPCM. Donc, ici, l'exposant le plus grand, c'est avec 2 puissance 4. Ici, eh bien, ça sera avec 3 carrés. Puis, 5 au carré. Et puis, enfin, 7 au cube. Eh bien, si tu effectues tout ça, ça te donne 1 234 800. Voilà notre PPCM, notre plus petit commun multiple de ces deux nombres et cette séquence est terminée. et cette séquence, c'est terminée. Et puis, c'est terminé. C'est parti !